Hey, salut mon ami! Comment tu vas? Content de te retrouver ici ce matin. Un peu plus de bonheur encore une fois ce matin. Je me réveille de plus ou de plus tôt. Je suis tellement content de venir sur le bord ici de la rivière d'Émilie le jaser avec toi que je t'ai réveillé ce matin à 4h40. J'ai envie de dire 4h44, mais je ne suis pas sûr que c'était ça. Mais 4h40, je suis allé aux toilettes et j'ai essayé de me rendormir et ça ne marchait pas. Je me suis levé. J'étais allé vérifier les statistiques de l'épisode d'hier. Je suis vraiment heureux de voir que ça lève. Il y a de plus en plus de gens qui me découvrent sur YouTube. Ça, ça me fascine. J'ai des views sur YouTube. C'est vraiment l'excitation d'incarner l'identité « je suis un humain créateur ». Tous les jours, venir ici, connecter avec la nature, satisfaire mon besoin de m'occuper de mon corps physique, mon corps mental, mon corps émotionnel, puis mon corps spirituel. Parce que j'accomplis en partie ma mission quand je viens ici. Mission de vie que je me suis donnée. Optimiser mes quatre corps de façon splendide, partager ce que j'apprends massivement. et m'amuser tous les jours. Ça répond exactement à ma mission. De venir aux abords de la rivière des Mélilles au quotidien et partager une partie de mon récit. Une partie des sagesses qui m'ont aidé à avancer sur le chemin. Hier, aujourd'hui, je veux parler de notre hypnose. L'hypnose que l'on porte dans notre tête. Beaucoup de gens me demandent, je ne sais pas si je suis hypnotisable. Je ne sais pas si je suis suggestible. Mais ils disent pas suggestible, c'est moi qui leur présente ce mot-là. Mais au fait, on est tous, on l'est tous en hypnose tout le temps. On est toujours en train de vivre une hypnose. La question, c'est laquelle et à quelle profondeur est-ce que je suis pris dedans? Hier, j'ai soupé avec des amis. Shout-out à Scott, Mélina, puis Carl. Puis Scott, il parlait de ça. Il parlait de, tu sais, d'emmener de la conscience. On peut être dans la réactivité, on peut être dans... Mais d'emmener de la conscience face à notre discipline, d'emmener de la conscience face à notre pratique. Est-ce qu'on est trop rigide? Parce que moi, je suis définitivement tombé dans ce côté-là. Ou est-ce que je mettais trop de rigidité, même dans mon développement personnel? J'étais, il faut que je me développe. Puis oui, c'est vrai que c'est un besoin primaire. Selon Maslow, c'est dans la pyramide de se développer. L'estime de soi, sentiment d'appartenance. C'est dans la pyramide de Maslow, ça fait partie de nos besoins primaires de se développer. Mais j'avais amené même à l'intérieur de mon développement personnel, de la productivité, de la performance. Puis être à l'écoute de soi dans le moment. Dans quelle hypnose que je suis en ce moment. C'est quoi mon besoin que j'ai? Est-ce que je suis en train de satisfaire, de nourrir mon égo? Est-ce que je suis en train de satisfaire, de nourrir mon cœur, mon esprit? Puis des fois, la ligne est très bien ici. Puis l'hypnose, moi je la définis souvent comme étant la transe qu'on vit là, comme étant les pensées qu'on a dans notre cerveau, dans notre esprit. Les pensées sont-ils dans le cerveau? Je ne pense pas. Elles sont dans l'esprit, elles sont dans le mind. Pas dans le brain. 40 à 70 000 pensées par jour. 95 % d'entre elles sont les mêmes que hier. Ça, c'est toujours une statistique qui me fait... Un, je ne sais pas comment ils ont fait pas compter les pensées. Peut-être qu'ils comptent les pensées pendant une minute, puis ils multiplient, j'imagine. Mais en moyenne, 40 à 60... Ou c'est peut-être des impulsions nerveuses qui mesurent, je ne sais pas. Mais on est des créatures d'habitude. On est des créatures qui vont répéter. Ça va rassurer, justement, les circuits primitifs à l'intérieur du cerveau. Shout-out, wink-wink, scott. Circuit primitif. Oui, ça me va. Je suis capable de dire ça. Avant, on disait le cerveau reptilien. Puis il y a des gens en neurobiologie qui n'aiment pas ça. C'est plus des circuits primitifs, d'accord. On va dire les circuits primitifs qui nous emmènent plus vers la survie, l'instinct de survie. Puis il y a cette partie-là de nous qui, une fois qu'on s'est identifié avec quelque chose, comme si ça créait une vie à l'intérieur de nous, ça créait une personnalité, un état égoïque, on dirait en psychologie. Puis cette partie-là ne veut pas mourir. Et quand on tente de se transformer, souvent on oublie qu'on est en train de se battre contre nous-mêmes. Puis le nous-mêmes avec lequel on est en train de se battre, mais c'est cet état égoïque, cette personnalité, cette partie-là de nous qui a été créée. Puis si on veut transformer, essentiellement, c'est je veux tuer cette partie-là. Je veux que cette partie-là disparaisse pour que je devienne quelqu'un d'autre. On en a 150 états égoïques dans notre psyché. On s'en sert de 5 à 15 par jour environ. Puis souvent c'est les mêmes. Il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont cachés. Puis on a à l'intérieur de nous comme cet état égoïque supérieur ou réalisé, notre moi supérieur. Puis on peut, il y a beaucoup de pratiques très intéressantes qu'on peut faire à aller à la rencontre de ces parties-là. Fusionner les parties, blessés, faire l'intégration des parties. Aller négocier avec les parties pour découvrir c'est quoi la mission. Parce que même une, souvent les clients qui viennent me voir, ils disent j'ai un problème d'anxiété, j'ai un problème de sommeil, j'ai un problème de dépendance, un problème de douleur chronique. Mais ce qu'on ne s'aperçoit pas, c'est que les problèmes qu'on a, qu'on ne veut plus, ça fait partie des identités de ces parties-là. Et c'est au fait la solution de l'inconscient. Les problèmes qu'on vit au quotidien, c'est souvent la solution de notre inconscient. L'inflammation dans le corps, c'est une solution du système immunitaire en lien avec quelque chose qu'on a consommé ou une douleur, ou une blessure. C'est une solution. Les comportements obsessifs compulsifs, les troubles obsessifs compulsifs, les TOC, sont une solution de l'inconscient pour se rassurer. Parce qu'on est en hypervigilance, puis on voit le trouble partout. Puis j'hyper simplifie ici. On vit souvent des situations dans notre enfance qui sont problématiques, qui nous exposent à des traumas. Et dans lesquelles nos circuits neuronaux s'installent d'une certaine façon. On crée une certaine réactivité. Il y a une automatisation qui s'installe. Puis c'est utile quand on est jeune. C'est utile quand on est pris dans une situation impossible. Ce n'est pas utile quand ça poursuit. Et c'est d'être capable de reconnaître ça, comme on disait hier, avec conscience. Amener de la conscience, awareness, autour de ces situations-là pour pouvoir les observer de loin. Puis pouvoir négocier avec ces parties-là, puis changer notre transe. L'auto-hypnose, pour moi, ça a été tellement transformateur. Ça a été un élément crucial dans mon développement. Mais avant l'auto-hypnose, parce que ça, c'est la transformation, la négociation des parties, l'intégration. Changement de croyance aussi, changement d'identité. Mais avant de se rendre à l'auto-hypnose, on a besoin d'avoir cette conscience, le awareness. Et je pense que pour moi, le point de départ, ça a été au fait la méditation. La méditation avec le journal de gratitude. Donc, je méditais pour développer plus de conscience autour de mes patterns récurrents, mes schémas récurrents, les modèles que j'utilisais, les problèmes qui étaient au fait des solutions. Ah oui, les outardes sont encore là. Moi, je pensais me réveiller ce matin avec une belle couverture blanche de neige, pour amener un peu de couleur, un peu de blancheur dans cet automne gris. Mais non, la tempête tarde autant que les outardes. Donc, amener plus de conscience autour des schémas récurrents dans la vie, pour ensuite peut-être faire du journal, dire merci. Il y a toujours un « je te vois », « je te vois » à partir de moi qui me répète constamment que je dois boire. « Je te vois », « je te reconnais », « je te remercie » d'avoir installé. Chaque fois que quelqu'un se présente à moi avec une dépendance, je leur dis « félicitations d'avoir trouvé une molécule qui t'a aidé à te rendre jusqu'ici aujourd'hui. » Parce que les dépendances, c'est souvent, sinon tout le temps, une recherche de remplir un vide, d'appartenir à un groupe, d'anesthésier une douleur, soit physique, mentale, spirituelle ou émotionnelle. Je pense que c'est pas mal toutes les dépendances. Puis on tombe dans une spirale, on tombe dans un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, je vous rassure, peut être transformé en vortex vertueux, vivi, pour la vie, vivi, vortex vertueux pour la vie. Puis la méditation, quand c'est rentré dans ma vie, je vous le dis, ça a été vraiment salvateur. Salvateur? Ça m'a sauvé. Puis j'ai commencé un journal de gratitude, et quand j'ai entré le protocole, une pratique d'auto-hypnose là-dedans aussi, pour transformer ma croyance que je suis alcoolique, qui était au fait de prendre une activité, comme je parlais, quelques épisodes plus tôt, je parlais des niveaux logiques de changement, selon Robert Diltz. À la base, il y a l'environnement dans lequel on se retrouve, les situations difficiles, actions qui changent notre environnement. L'action, qui est niveau 2, je le montais dans le niveau 5, qui est l'identité. Je suis alcoolique, parce que l'alcoolisme, on n'a pas trouvé le gène d'alcoolisme, c'est pas génétique. C'est une habitude. On développe des circuits dans le cerveau, des patterns, des automatismes, des réactivités, par apprentissage, parce qu'on voit les gens, et aussi par trauma. Il n'y a pas de gène d'alcoolisme, ce n'est pas une maladie. On est capable de s'affranchir de ça. On est capable de transformer nos habitudes. C'est une mauvaise habitude. Puis c'est certain qu'il y a certaines substances que lorsque l'on a l'habitude de la consommer en plus grande quantité, tout le temps, tous les jours, ça peut être dangereux d'arrêter du jour au lendemain. Mais cold turkey, alcool, ça peut tuer des gens. Cold turkey, héroïne, ça peut tuer des gens. Donc c'est important d'être suivi médical lorsque l'on décide de faire une transformation d'une dépendance, puis d'arrêter. Pour vérifier, est-ce que mon corps en a besoin pour vivre? Le film avec Nicolas Cage, Leaving Las Vegas, à un moment donné, il se réveille dans la nuit, puis il cale la moitié d'un 26 oz de gin, parce qu'il est en manque. J'ai déjà eu un client qui venait me voir, puis il shakait. Puis je l'ai informé, il fallait qu'il aille voir son médecin et tout ça. Il l'a fait par lui-même. Moi, je ne pouvais pas, moi je l'aidais à gérer les cravings, les envies, puis à transformer un peu ses circuits neuronaux. Mais ça peut être dangereux. Donc c'est important de vérifier ça. Mais selon moi, par mon expérience, ce n'est pas une maladie. Ou si c'est un mal qui dit quelque chose. Il est en train de dire, il y a une douleur ici, anesthésiée, qu'on a besoin de travailler dessus. On a un pattern répétitif, un schéma répétitif à transformer. Un cercle vicieux à transformer en vortex vertueux. Bibi! Alors l'hypnose, la méditation, prenez la conscience. Le journal pour imaginer la vie rêvée. Et l'auto-hypnose pour transformer les blocages, pour nous aider à avancer. Intégrer les parties. C'est pas mal le protocole, le trio que j'ai utilisé pour me transformer. Je l'ai fait ça sur un bon neuf mois. Il y avait un peu de médecine des plantes aussi là-dedans. Puis, je suis un homme différent aujourd'hui. Hier au souper, j'ai pris quelques verres de vin. Puis à un moment donné, mon corps a dit, le restant du verre, il va rester là. Puis ça ne rentrait plus. Je prenais de l'eau. Puis c'est important d'être à l'écoute. Ce n'est pas parce que la bouteille est ouverte ou que le verre est versé qu'on est obligé de le boire. Puis il y a des croyances à t'associer à ça. Ah, c'est versé, il faut le boire. Non, non, pas obligé. On peut ramener la bouteille. On peut le boire demain. On ne peut pas la boire. On peut tout l'acheter. On joue avec les croyances. On joue avec la façon qu'on s'identifie. L'hypnose. À laquelle je suis dedans et comment, à quelle profondeur. Et dans laquelle est-ce que je veux me retrouver. Et quelles sont les étapes que je vais faire pour avancer. Tony Robbins qui dit, on a la qualité de vie. Notre qualité de vie est directement proportionnelle et égale à la qualité des questions qu'on se pose. Alors peut-être qu'on a juste besoin de se poser de meilleures questions. Je t'apprécie beaucoup. Je suis vraiment content que tu sois ici. Honnêtement, chaque matin, je vais venir te retrouver. Moi, ça me remplit de joie. Et je voudrais simplement te dire, si cet épisode t'a apporté de la valeur, je t'invite à le partager. Merci. Si tu es sur Apple Podcasts, à écouter ceci, des étoiles, un avis, ça m'aide, ça l'aide l'algorithme à me mettre devant les gens pour qu'ils puissent m'écouter. Si tu veux venir me retrouver, JoeyJoyful ou JoeyCast sur YouTube, ça me ferait plaisir si tu t'abonnes. J'aimerais ça éventuellement monétiser cette chaîne. Je suis à 293 abonnés. Je dois me rendre à 1000. Ça, ça te dit, je vais mettre le lien direct en dessous dans cette description-là pour ma page YouTube. Puis, si tu veux parler, si tu veux jaser, il y a aussi un lien dans mon flow code en dessous, dans la description aussi, pour prendre un 15 minutes avec Joey. Tu as envie de travailler sur des aspects, tu veux transformer une partie de ton identité. Tu veux devenir quelqu'un d'autre, tu veux te présenter différemment. Tu veux changer les schémas. Je suis là pour toi. Ça me fait grand plaisir. Il y a une série de cours, d'ateliers, introductions à l'auto-hypnose qui s'en viennent. J'ai connecté avec Mélodie Saint-Louis à Sainte-Thérèse. Il va y avoir un cours dans son centre, connexion. Il y a l'espace bleu à Blainville. Je vais potentiellement donner des cours-là. Il faut que je vérifie quelque chose de légal avant. Puis, Idolem, Saint-Eustache, bientôt Blainville aussi. Alors, resté à l'affût, j'ai l'impression que je vais faire un cours d'introduction à l'auto-hypnose à chaque semaine pendant les premiers mois de 2023. Puis, il va y avoir un atelier immersif de deux jours aussi, qui s'en vient potentiellement de semaine et potentiellement de fin de semaine. Et un livre, un cours en ligne. On se développe, on se déploie, on déploie ses ailes. Je t'apprécie beaucoup, je suis rendu à 16 minutes déjà. Alors, je ne veux pas prendre plus de ton temps, on se retrouve demain. Aujourd'hui, ça fut un grand plaisir de découvrir quelle sagesse j'allais vous partager en arrivant aux abords de la rivière des Méliles. Je vous souhaite, chers auditeurs, une magnifique journée. À demain. Salut.